C'est le total d'une vie d'artiste. Ce livre rétrospectif, Lionel Venn le voit comme une véritable consécration. Je pense que c'est parce que c'est plus ou moins le résumé de ma vie d'artiste, mais aussi j'espère que ça inspire les gens de reconnaître la beauté que moi je vois dans la nature. Ce couple d'origine allemande, séduit par les paysages nord-ontariens du peintre, a décidé d'accrocher une dizaine de ses oeuvres dans leur demeure à New Rescord. Ils étaient fiers de découvrir que cinq des oeuvres de leur collection se sont taillées une place dans ce livre. En 1997, ce collage sur papier d'aquarelle avait gagné le premier prix au musée Timmons. L'oeuvre se trouve maintenant dans le salon de Walter et Maria. Dans ce livre, on apprend que par ses nombreuses visites dans les écoles, il voulait inspirer la prochaine génération. J'ai donné beaucoup, beaucoup d'ateliers aux jeunes. Quand des enfants visitaient ces expositions, Lionel faisait tout pour les intéresser à l'art. Comme nous le raconte la grand-mère de la petite Chloé, aujourd'hui âgée de 8 ans. Une histoire tient particulièrement à cœur de Lionel, celle d'une toute jeune collectionneuse et de son premier achat. Lionel partage son histoire. J'avais une rétrospective et puis Chloé était là avec ses parents. Elle a vu un tableau et elle a dit « J'aimerais ça acheter ce tableau-là ». Comme le tableau en question faisait partie d'une collection privée, Lionel a proposé de lui peindre un tableau. Ce qu'elle avait demandé dans la peinture, qu'il y ait beaucoup de roses avec un arc-en-ciel et du violette et des nuages. Lionel tenait à ce qu'elle paie pour cette œuvre pour lui montrer que l'art n'est pas gratuit. Et puis elle m'a dit « Je peux-tu avoir un reçu ? » Donc j'ai fait un reçu de l'art de 25 ans. Ce sont ce genre d'histoire qui se trouve dans le livre, qui met à l'avant-plan le processus créatif de Lionel Venn. Ici Jimmy Chabot, Radio-Canada, New Rescued.